hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le bilan le bilan du budget du budget du mois on va dire du bilan de novembre et remplissage des enveloppes pour décembre il s'avère que là je pense que je vais faire décembre et janvier casien ensemble parce que déjà on est déjà le 7 je m'y prends un peu tard j'avoue que j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo avant en plus de ça ma paye du mois de décembre arrive très tôt puisque dans l'éducation nationale on est payé autour du 20 pour qu'on puisse dépenser toute notre paye dans les canaux de noël non je rigole mais bon en tout cas je risque d'avoir ma paye très tôt et du coup bon je pense que je vais faire deux en un aujourd'hui un bilan du mois de novembre qui s'est bien passé même si j'ai trouvé qu'il était un petit peu long et à la fin j'ai dû utiliser ma carte bleue parce que bah pour certaines dépenses j'ai pas pu faire comme je voulais mais il me reste quand même des petits sous sous dans mon enveloppe donc je vous rappelle que j'utilise ce petit porte monnaie dans ce grand porte monnaie même où j'ai mis des sortes de petites enveloppes à thème à l'intérieur pour pouvoir gérer mon argent par catégorie donc à l'intérieur il ya des petites enveloppes comme ça que j'ai fabriqué moi même simplement avec ma plastifieuse donc j'ai mis une enveloppe alimentation j'ai fait des enveloppes pour action pour mes sorties pour les cadeaux pour le shopping et j'en ai fait d'autres que j'enlève au fur et à mesure en fait dès qu'elle se vide donc là on va pouvoir faire le bilan et ce qui reste ma fois dans ce porte monnaie bah après j'ai mes cartes de fidélité des trucs comme ça mais il ya plus grand chose mais il ya quand même un peu d'argent dans ces petites dernières enveloppes donc on fait le bilan et puis on fera le remplissage ensemble sachant que le remplissage cette ce mois ci c'est pas que 500 euros mon mari a retiré 450 donc on est à 950 euros d'argent à remplir dans mes enveloppes du mois et de un mois et demi on va dire je pense que ça va durer un mois et demi et quand j'aurai ma paie je reprendrai 500 euros que je mettrai aussi dans la suite des enveloppes donc c'est pour ça que je vous mettrai pas un jour tout mais en tout cas ouais on va faire un deux en un je pense que c'est le mieux vu que je m'y prends un peu tard et que alors bilan sinon de cette troisième mois la troisième mois que je fais les enveloppes et ben écoutez j'aime beaucoup j'ai quand même économisé pas mal de sous je sens que je suis beaucoup plus raisonnable dans mes achats après ça n'empêche que vous voyez dans mes vidéos all unboxing il ya beaucoup de choses que je reçois de marques mais moi aussi je craque pour certaines marques et du coup dans le mois je me fais une bonne commande je pense autour de 100 150 euros dans le mois quand j'ai envie de me faire un craquage pour moi du coup ça c'est dans l'argent que je mets de côté directement sur mon compte et ça peut être aussi l'argent que j'utilise de vinted donc j'essaie de voilà de prendre de l'argent qui ne vient pas de ma paie directement sachez que grâce à vous et encore un grand merci grâce à vos parrainages grâce au fait que vous avez cliqué dans le petit lien dans la barre d'infos j'ai gagné deux parrainages sur boursorama moi je vous avais expliqué que boursorama je n'utilisais que pour que pour tout ce qui était argent de côté lié à vinted lié à mon autre entreprise voilà tout ça c'est sur boursorama c'est pas du tout ma paie là bas c'est pas et des fois je dépense évidemment là bas quand j'ai envie d'acheter des choses mais mais c'est vraiment un compte pour économiser en tout cas de côté et grâce à vos parrainages j'ai gagné je crois 200 euros ce que quand vous passez par mon lien vous pouvez gagner de 90 à 150 euros selon les offres là il ya eu des super offres avant noël et du coup j'ai gagné grâce à vous un petit peu de sous donc merci beaucoup déjà je préfère le dire bon allez on passe au comptage de ce qu'il ya dans mes enveloppes du coup dans ce qui reste on va vider les petites fameuses enveloppes donc là il ya plus rien action ce mois ci j'ai plus beaucoup de billets de 5 euros ou des choses comme ça parce qu'en fait j'ai dû les dépenser dans les petits cadeaux à acheter aux maîtresses pour la fin d'année mais alors là il reste dans le cadre de l'enveloppe cadeau il reste 10 euros et dans l'enveloppe shopping il reste quand même 50 euros donc ce mois ci dans le reste des enveloppes il ya un petit 60 euros 60 euros et des petites centimes donc ça comme d'habitude je vais le mettre dans ma tirelire qui compte les pièces et ça on va le mettre dans les épingrins il n'y a pas grand chose mais c'est toujours ça de récupérer et sachant que ce mois ci j'ai mis encore une fois pour le mois de décembre pas mal d'argent de côté sur mon compte directement donc je sors mon classeur épargne là avec toutes mes petites épargne au niveau des défis je vais pas pouvoir les avancer parce que j'ai pas de pièces d'un euro j'ai pas de pièces de 2 euros j'ai pas de pièces et pas de billets de 5 euros donc malheureusement ça va pas avancer tout de suite j'ai mon fameux défi en 52 semaines qui n'est pas vraiment 52 semaines parce que je remplis quand j'ai envie et écoutez j'ai 60 euros est ce que j'ai pas le mettre dedans ouais on va faire ça je pense aller on sort le on va mettre un petit billet de 50 et un petit billet de 10 quelque part est ce qu'il y en a là voilà comme ça il se remplit tout doucement mais sûrement il ya déjà quand même un petit peu de cela ça commence à il ya 110 euros déjà dans mon petit enveloppe là c'est pas mal donc ça c'était pour l'épargne je vais y revenir après mais là je vais remplir avec mes fameux 950 euros donc ça c'est l'argent pour pour le mois là de décembre et sûrement janvier un petit peu donc ça je vais répartir dans mon budget pour le mois et je vais en mettre aussi dans l'épargne mais je pense que je vais du coup en mettre un peu plus là je vais compter pour un bon mois et demi là je vais sortir les fameuses enveloppes que j'ai dans mes stocks donc j'ai l'argent de ma fille après j'ai d'autres enveloppes voyez et je vais les remplir aussi parce que parce que je mets un petit peu d'argent dedans pour le mois de décembre ça je le ferai à la fin donc dans mon budget alimentation avant je mettais 400 euros mais en fait on achète beaucoup en cartes bleues etc mais je vais quand même mettre un peu de liquide pour picard parce que j'aime bien aller à picard et là bas on peut payer sans problème en cartes en liquide et donc c'est plutôt pratique et le mois dernier j'avais mis 150 donc là je vais mettre aussi je pense la même chose on va rester où je vais mettre 200 je vais rester un peu plus généreuse je vais mettre 200 comme ça il y en a pour pour janvier donc plus de 100 on est donc le 7 12 aujourd'hui je vous rappelle que ça c'est des cartes qui sont plastifiées j'utilise ces petits stylos sharpie et ça s'efface avec soit du du gel pour les mains là le fameux gel qu'on utilise tout le temps ou soit une gommette des grosses coupures comme ça de toute façon ça va être utilisé chez picard principalement et quand on va au champ ou à lidl j'utiliserai ma carte bleue au niveau sorti le mois dernier j'avais mis 50 là je sais pas si on va beaucoup sortir ce mois ci mais écoutez je vais mettre 100 pour rester un peu au cas où on sait jamais donc des pots 100 au niveau de normes cadeaux je mettais jusque là 30 euros j'ai pas d'anniversaire prévu mais bon je vais remettre la même chose parce que bon on sait jamais au cas où il ya des anniversaires de dernière minute ou des choses comme ça ou des cadeaux à faire de dernière minute donc on va rajouter 30 euros et c'est là où ça va se changer c'est au niveau santé là je vais mettre beaucoup plus parce que j'ai des examens prévus j'ai voilà on a pas mal de dépenses à faire au niveau santé donc là je vais mettre 100 parce que ça va vite au niveau santé déjà là on a payé toutes les lunettes de mes enfants et tout ça donc le budget 53 n'était pas du tout assez donc là on va mettre un peu plus ce que je mets 100 ou 150 je vais même mettre 150 parce qu'on a vraiment pas mal d'examens à faire dans le budget de shopping et j'ai vraiment alors ça c'est parce que j'ai utilisé en carte bleue et du coup il vous restait encore 50 euros je pensais vraiment pas donc je vais remettre 50 euros un mal là je suis étonné il reste 50 bien la première fois des pots dont je vais rajouter à 50 je vais d'ailleurs des plus petites coupures je pense pas le budget action orange là il a été explosé à 100 euros c'est vrai que ça va vite à chaque action à chaque fois que je vais j'en ai pour minimum 50 euros donc là je vais remettre la même chose sous forme de petites coupures comme ça donc 100 euros donc 100 euros c'est bon mode ah bah vous voyez mode c'est vrai que j'ai rien acheté ce mois ci pour mes enfants je vais rajouter 100 euros au cas où je vais leur acheter des vêtements comme ça j'en aurai pour après ou pour les soldes d'après un mois je servira après là et je vais écrire derrière donc plus des pots plus 100 euros enfin plus 50 euros plus tôt et il est du coup là j'ai 100 euros c'est pas mal et dans mon dans le reste il n'y a plus rien est ce que j'ai mis assez j'écoutais on verra donc là j'ai rempli celui ci est maintenant avec tout ce qui reste je vais remplir tout ce qui est épargne donc on va pouvoir un peu avancer dans les épargnes du coup ça va être pas mal ça donc déjà je vais en remettre je pense dans l'enveloppe défi 52 semaines et je vais rajouter combien un petit 20 euros tiens non 40 on va faire un petit 40 cela comme ça j'aurai 150 pile dedans et ça c'est pas mal au niveau des ventes j'avais déjà récupéré 30 euros j'ai rien vendu d'autre à part sur vintaine mais du coup c'est sur mes comptes là au niveau des vacances voyez y'a rien et là il est peut-être temps qu'on met des choses économie j'avais mis après moi économie vacances un peu dans le même délire et noël en revanche j'ai payé avec ma carte bleue les cadeaux de noël donc je pense que je pense que l'argent qu'il ya dans le cadeau de noël après je vais les mettre dans l'argent des vacances parce que où je le rajouterai peut-être cet argent là vu que j'ai payé en carte bleue je la rajouterai après dans dans mon quotidien si j'en ai besoin pour dépenser deux trois trucs mais en attendant on va remplir déjà les vacances qu'on va rajouter un petit peu de choses dans les vacances quand même ce serait bien il me reste combien là il me reste 100 150 est ce que je mets pas 200 ce serait pas mal 200 non ouais 2 4 5 6 8 10 200 comme ça 200 dans les vacances c'est pas mal je dis moi allez on note ça non là on va pouvoir comment c'est enfin un peu plus les vacances là et je pense que les derniers sous sous qui restent là je vais les rajouter dans mon budget et je vais les rajouter dans mon budget des courses parce que c'est vrai que au niveau du mois de décembre au niveau des courses ben on dépense un peu plus parce qu'on fait des repas de noël des choses un peu plus luxueux on va dire ça comme ça du coup on va rajouter les 30 euros qui restent quand j'ai fait tout ça après hors caméra je prends un peu d'argent de ce classeur pour les mettre dans mes fameuses enveloppes que je vais emmener dans ce porte-monnaie là et que je vais pouvoir travailler avec moi chaque fois que je faire les courses du coup c'est ça qui est plus pratique donc ça me permet de pêcher au fur et à l'intérieur donc après ça permet d'économiser donc là au niveau des économies je ne sais pas je pense qu'on fera le bilan fin janvier de ce qui reste après noël après les fêtes si j'ai réussi à la mettre de côté si j'ai avancé encore dans mes épargues même sur mon compte le mois dernier je vous avais dit que j'avais réussi à économiser 700 euros là je pense que j'ai pas mal économisé aussi mais on fera le bilan en janvier et finalement après réflexion ça va pas du tout je vais reprendre les petits 30 euros qui restaient parce que finalement ça tombait bien ces petits 30 euros c'est pour mes enfants je vous avais dit le mois dernier que je voulais mettre 10 euros pour chaque enfant et du coup je vais le faire j'avais fait leurs petites enveloppes regardez keila oran et kezia et chacun avait ses petits 10 euros dedans bon ils se sont pressés de les dépenser chez action mais au moins ils avaient cette petite valeur ils ont le droit à 10 euros par mois et c'est tout et ça a plutôt bien marché le mois dernier donc là je vais refaire la même chose pour ce mois ci ils ont le petit plaisir de pouvoir dépenser leur petit sous souffle donc ça je vais l'enlever de l'alimentation je vais plutôt le mettre là dedans voilà pour le bilan de ce mois ci et le remplissage n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes nombreux à me dire que grâce à mes vidéos même si ça fait que la troisième la quatrième que je fais sur ma chaîne que ça vous a boosté ça vous a donné envie de vous aussi vous lancer dans ces petites enveloppes budgétaires de pouvoir faire un petit peu plus attention à vos finances de pouvoir aussi financer des projets dans votre vie comme moi j'ai envie de financer mes futures vacances où on finance aussi les achats noël les choses comme ça a donc ça vous permet aussi d'avoir un fond d'urgence donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez ça boosté si vous avez réussi à économiser et aussi oui et bien combien vous avez réussi à économiser là moi je vois que ça commence à augmenter de plus en plus donc il va falloir que j'aille déposer tout ça à la banque sur mon compte d'épargne comme ça j'aurai plus d'argent ici donc le mois prochain vous risquez de ne plus d'avoir tous ces petits soussous ici parce que je préfère les mettre en sécurité mais en tout cas pour l'instant je suis ravie de cette méthode je vais continuer pour 2023 et dans l'espoir de réussir à partir de se faire un bête 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 de grands voyages avec mes enfants ça c'est vraiment un objectif l'objectif numéro un de faire un super voyage mais si on pourra évidemment si la santé est là et si tout va bien j'ai eu un peu plus de dépenses le mois dernier avec la santé du coup bah j'ai utilisé ma carte bleue le mois de janvier s'avère aussi on va voir un peu des examens médicaux et du coup va falloir sortir la carte bleue mais bon mais à part ça ça devrait le faire je vais quand même réussir à je pense on va réussir à atteindre notre 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 objectif je vais y arriver donc très 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 contente de ce bilan et au final c'est des petites habitudes à prendre qui sont au début difficiles je trouve j'ai toujours pas mis en place les 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 trackers allez on se dit que pour 2023 je vais réussir à les mettre en place pendant les vacances de noël j'ai espoir de de faire un petit peu tout ça d'avancer dans les idées de planeurs j'avais envie de réaliser des planeurs moi même personnalisé et pouvoir en vendre pour que vous puissiez aussi vous lancer alors j'en ferai que quelques-uns j'en ai pas 50 à faire et j'ai déjà une petite commande qui se prépare ainsi tu passes par ici mon abonné chérie d'instagram du coup elle veut que j'en fasse un donc je vais préparer ça là pendant le mois de décembre et je pense pendant les vacances comme ça je vais essayer de lui envoyer pour son année 2023 en tout cas j'ai plein de petites idées mais c'est faux juste que j'ai le time le temps et ça c'est une autre histoire bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans les commentaires je vous embrasse fort salut c'est parti